Bonjour Monsieur, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je suis Romel Lamin Foufana, fondateur du complexe scolaire de l'Ambani et l'Institut supérieur de la télécommunication de Guinée. Président de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée, Akenbui. Dans une déclaration que le syndicat des enseignants des écoles privées de Guinée a publié et dont guinematem.com a eu copie, et ce syndicat menace de fermer les écoles privées qui n'ont jusque-là pas accepté de payer les enseignants privés qu'ils sont. En tant que président de cette association, comment vous réagissez à cela ? C'est dommage que les gens aillent jusqu'à parler de la fermeture des écoles privées après combien de mois de fermeture pour la pandémie. Mais c'est le droit de dire ce qu'ils veulent et de refaire ce qu'ils veulent. Mais je demanderai à tout le monde, à tous les syndicats qui soient libres et publics, de se compromer aux lois guinées. Il y a un code de travail en Guinée. Il faudra que les gens se conforment, qu'on ne cesse de faire l'anarchie. On est dans une république, respectons les lois de la république. Nous, fondateurs des écoles privées de Guinée, nous existons depuis 2006. On a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup. L'État nous a fait tort, les parents devraient, tout le monde. Mais nous n'avons jamais réagi violemment. Nous faisons nos écrits, on adresse acquis de droits. Nous faisons les démarches pour trouver des solutions qui doivent à nos différents problèmes. La violence n'a jamais réglé un problème. Si on prend l'exemple de notre pays, depuis la deuxième république, jusqu'en troisième république, qu'il soit sur le plan social, il y a eu des grèves, des manifestations politiques, syndicats, tout, mais ça n'a jamais trouvé la solution. Parce qu'il faut trouver une solution et trouver la solution fondée. Nous nous préférons la non-violence. C'est ce que nous prenons. Les syndicalistes, c'est le travail, c'est l'employé, c'est notre employé. Nous ne pouvons pas avoir de mal contre eux. Ils sont obligés de collaborer avec nous, de travailler avec nous. Nous sommes obligés de collaborer avec eux et de travailler avec eux. C'est ça notre déni. Vous prenez la non-violence en pareil cas. Quelle proposition de sortie de crise du côté de votre organisation ? Notre organisation, on a eu beaucoup de rencontres. C'est-à-dire que nous faisons des conférences, des vidéoconférences entre les membres de la direction. Nous donnons des directives aux différents fondateurs, d'ici jusqu'à l'intérieur. Comme vous le savez, les écoles n'ont pas le même niveau, le même catégorie, le même standing. Selon la situation de chaque école. Et comme chaque école a ses règlements intérieurs et ses contrats avec ses travailleurs, ce que nous demandons aux fondateurs, c'est de privilégier le dialogue, la concertation, et prendre le côté social. Pour traiter individuellement, selon les contrats, avec les travailleurs, selon les écoles. C'est-à-dire que chaque école a sa spécificité. Parce que c'est ce que nous prenons. On leur a demandé, en dehors du salaire que les gens demandent, travailler ou pas travailler, s'ils peuvent faire quelque chose, socialement, comme c'est une pandémie, qui ne fera pas seulement la Guinée, c'est le monde entier, socialement, s'ils peuvent faire quelque chose, ils n'ont pas le faire pour leur travail. C'est ce que nous prenons. En ce que nous prenons, la non-durance, le social, la solidarité. Nous sommes solidaires à la souffrance de nos travailleurs. C'est ça notre politique. D'accord. Et actuellement, qu'est-ce qui est prévu par votre organisation pour résoudre ce problème, au-delà de ce que vous venez de dire ici ? Ce problème-là nous dépasse. C'est plus fort que nous-mêmes. Vos associations ? Vos associations. Dans la mesure où chaque école a sa politique, a sa gestion, individuelle et interne, nous ne pouvons pas nous mettre à la place des fondateurs de différentes écoles pour résoudre le problème. Mais ce que nous donnait les lignes de conduite, les grandes liées aux fondateurs, chacun, selon sa situation, gère ce que nous voulons. Il gère sa situation. Ce que nous ne voulons pas attendre, c'est de brûler, c'est de casse, c'est de la violence. C'est ce que nous voulons. Notre conscience est à nos fondateurs. D'éviter à tout prix. Voilà. Et ce que vous conseillez aussi aux enseignants, au lieu d'aller faire la violence dans les écoles, et donc à se rapprocher de leur direction pour dialoguer. C'est la meilleure des solutions. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci.